... Tout simplement parce que nous assistons à la transformation numérique de notre société, parce que la transformation numérique de l'enseignement et de l'apprentissage est un enjeu majeur et doit être la priorité des universités et de la recherche, parce que le MALT prépare les étudiants à une compréhension approfondie des usages et des effets du numérique sur la formation et l'apprentissage, parce que les étudiants du MALT sont sensibilisés à l'idée que ce sont les usages du numérique qui font la différence et non les technologies elles-mêmes, ils sont ainsi formés à la démarche centrée apprenant, et enfin parce que le MALT leur permet d'acquérir toutes les compétences transversales requises par les nouveaux métiers de l'ère du numérique. Chargés de projets et innovations pédagogiques, designers en expérience utilisateurs, consultants en ergonomie du web, ingénieurs de formation, responsables de formation e-learning, chercheurs en technologies éducatives, et enfin tous les métiers qui n'existent pas encore et qui devront être créés par nos diplômés. Tout simplement parce que le MALT est proposé par le TECFA, qui est une unité qui est internationalement reconnue pour ses recherches sur les technologies éducatives, et c'est également le seul master en Suisse qui aborde tout à la fois les aspects humains et technologiques de l'apprentissage, parce que l'innovation pédagogique est au centre des valeurs du MALT, parce que le MALT accueille des étudiants d'horizons académiques et professionnels divers, et que c'est cette diversité-là qui fait la différence, parce que l'apprentissage par projet est la méthode pédagogique du MALT, ce qui permet aux étudiants de bénéficier d'une grande liberté créative et d'un soutien constant de l'équipe pédagogique, et enfin parce que le MALT, c'est avec le lac et les montagnes une équipe pluridisciplinaire qui est tout à la fois conviviale et chaleureuse. Alors le Master MALT est une formation hybride, qui consiste en une alternance de semaines de cours intensifs en présentiel et de périodes de formation à distance, tout cela sur une durée qui peut être entre 4 et 6 semestres. Il est organisé autour de plusieurs grands domaines qui sont rattachés aux technologies éducatives, comme les sciences et technologies de l'information et de la communication, les jeux vidéo pédagogiques, le design centré utilisateur et l'ergonomie, ou encore l'apprentissage digital et la formation à distance. Pour chacun de ces domaines, l'objectif est d'amener les étudiants à travailler en groupe autour de projets concrets qui vont venir mobiliser des connaissances et des compétences, théoriques, méthodologiques et techniques. Alors si vous êtes intéressé par ce Master, nous vous demandons de nous envoyer un dossier de candidature dans lequel nous vous proposons d'écrire vos différentes expériences avec les technologies de l'information et de la communication et également expliquer comment cette formation MALT va pouvoir venir s'articuler à vos projets. La petite anecdote personnelle, tout simplement mon frère, quand il avait l'âge de 4 ans, dessinait des ordinateurs sur les murs et donc j'aurais dû y voir un signe. Et puis plus sérieusement, en tant que chercheur, psychologue spécialiste de l'apprentissage, je collabore très très fréquemment avec des chercheurs en informatique et je reste toujours fascinée par ce qu'on peut faire faire à la machine. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est la connaissance de la façon dont nous apprenons qui est important pour concevoir des technologies qui seront utiles, efficaces et éthiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada